Edgar Scofield pour le Los Santos News. J'ai pu rentrer en contact avec l'un des hauts membres des CRIPS surnommé Gonflette, qui m'a proposé de les rencontrer pour une dernière interview. C'était conscient des risques encourus que je me suis donc rendu à ce rendez-vous. Ils m'attendaient à une station service puis m'ont emmené sur le barrage de Los Santos. Le premier contact était tendu, mais ils m'ont vite fait comprendre que je n'avais rien à craindre de leur part. Ils voulaient livrer un dernier témoignage conscient que la mort était proche. Ils voulaient certainement également que l'on retienne qui ils étaient. A mes yeux, de simples gamins attachants qui ont eu le malheur de prendre le mauvais chemin. Quoi qu'il en soit, voici cette interview. Si c'est pas vous, on est les rescapés des CRIPS. Aujourd'hui, les SPD se sont déguisés en Lodge. Ils sont venus sur notre parking, ils nous ont dit qu'ils allaient s'installer chez nous. On a dit que ça n'allait pas être possible. Ils ont sorti des armes, ils ont commencé à nous tirer dessus sans aucune raison. On n'avait rien demandé à personne. Et du coup, maintenant on est en cavale. Et puis Murphy va bien te faire enculer parce que celle-là, je devais la placer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez couper, couper. Murphy va mourir. Juste ce que j'avais compris, Camshot était l'ami de Murphy. La dernière fois que je croisais Murphy, il était copain-copain avec M. Camshot. Il s'est habitué d'appuyer au date, j'ai pris le jour. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai jamais été ami avec ce capitaine. Je me rapproche plus près de l'ennemi pour mieux l'enculer. C'est vrai qu'on lui a volé pas mal de sous à ce capitaine. Mais, écoutez, il a payé Camshot pour qu'on lui livre un de nos négros. Enfin, vous savez, c'est un peu ripoux quand même. Je ne sais pas s'il faudrait dire ça au micro. S'il y a des choses à balancer. Vas-y, on balance. Vas-y, Camshot, c'est ton histoire, je te la laisse. De quoi ? Raconte-lui l'histoire du capitaine qui t'a payé pour que tu lui livres sa vonnette et que tu as déguisé un autre. Ce capitaine n'a pas des méthodes très conventionnelles. Ça, ça veut dire qu'il demande à des gens, notamment moi, d'employer des méthodes démocratiques pour arriver à ses fins, notamment contre de l'argent que je trahisse un petit peu les miens et le ramener de dangereux criminels. Alors qu'il sait très bien que j'ai essayé à la base de me réasserrer dans la société. Il n'en avait que faire. Il voulait... Il fait tout pour arriver à ses fins. C'est un criminel. C'est un terroriste, ce capitaine. Un criminel, il est dans la même cour que nous, là, dans la rue. J'ai essayé de nous baiser dans la rue. Je crois qu'à force d'avoir été trop dans l'anti-gang, il en est devenu un membre à part entière. Il a des méthodes de gangsters. Vous avez sûrement vu la vidéo de l'Eglise Redneck qui a revendiqué que le capitaine Murphy était un membre de gang et même le leader des crypts à part entière. Vous pensez quoi de cette vidéo ? Euh... Bon... Dis ta merle, même si je crois qu'il est mort, non ? Oui, il est mort, oui. Ouais, bah dites-lui d'aller se faire enculer par la même occasion, celui-là. Ah non, c'est le capitaine qui a dit ça. Non ? Qui c'est le capitaine ? Non, c'est Merle qui a dit ça sur le capitaine, c'est... C'est Merle qui a dit ça sur le capitaine. Ouais, mais c'est... Bah regardez où on en est. Peut-être que les actes parlent d'eux, même s'ils étaient vraiment un petit peu... Si on était leur pute, hein, capitaine Murphy. Est-ce qu'ils seraient là tous coucher avec ce putschi ? Hein ? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, et du coup, on a... On a quelques trucs à vous avouer aussi, quand on y est. Comment elle s'appelait, la flic ? Reps for life. Et là ? Euh, Horak, non aussi. Et là, et là, et là, et là, on l'a buté, là. Il y a deux jours. Oh, voyez. Bon, voilà, ça, il fallait l'avouer, pour qu'il y ait... Parce que, voilà, on avoue. Et, euh... Oui, un petit biscuit aussi ! Un petit biscuit, là, le mec de l'unicorn, là. Un petit jeune, là. Qui a bossé avec les flics. Ah ouais, c'est très intéressant aussi. Sous les ordres, ou je sais pas, je crois que... Un coup de pression des inspecteurs Horak, McEllen, Zaraoui, et l'autre con, je sais plus qui c'est. Et en gros, le petit biscuit aurait pris un coup de pression, Et il aurait forcé à venir nous acheter du crack, 300 grammes, Et de leur fixer un rendez-vous. Sauf que, bah, du coup, on a appris, on a eu sa carte SIM, Il avait des preuves, il a voué, on l'a fumé. Mais du coup, les inspecteurs qui ont fait ça, c'est les prochains sur notre liste. Voilà, ça s'est dit aussi. Exactement. Vous pouvez, on peut même dire leur nom. Oui, on peut. Du coup, elle est bon, non. Non, les noms des inspecteurs. Les inspecteurs, Horak, McEllen, Zaraoui, Zaraoui, et le dernier, je sais plus, Malcol. Comment l'autre ? Je sais plus le dernier. C'était sur les post-it, il y a plus rien, je sais plus. De toute façon, il y en a un troisième, un quatrième par exemple. Ils sont, ils sont, ils sont, et je peux vous le dire. Ah si, si, c'est l'autre, là. Monsieur le journaliste, que tant qu'il y a un creeps qui sera en vie, ou qui respira, ces gens-là ne seront jamais protégés. Ça, je peux vous le dire. On n'ira pas en prison, là. S'il faut mourir dans la rue, on mourra dans la rue. Par la même occasion, par la même occasion, j'aimerais dire que le L.S.P.D. est entièrement responsable de la mort de cet individu, là, petit biscuit. Parce que non seulement, ils lui ont demandé, entre guillemets, de nous piéger, mais après derrière, ils n'ont rien fait pour le protéger. Exactement. Ils nous laissaient mourir comme une merde dans la rue. Seulement, nous, on a des valeurs, donc on est obligé de se débarrasser des gens qui essaient de nous nuire. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Messieurs, je vais quand même vous le demander, même si je connais déjà la réponse, mais si d'ores et déjà, maintenant, vous vous rendez à la police, les morts en l'air, sans arme à feu, vous pourriez avoir une réduction de peine. Jamais de la vie. Hors de question, il n'y aura pas en prison. Pas après ce qu'ils ont fait sur toi. Ouais, le creep for life. Putain, ils ont buté Method, Blueface, Brahms et tous les autres, là. Ils les ont butés, là, comme des chiens, là. Ils ont même pas, putain, ils ont même pas à chercher à nous. Putain, ils sont arrivés, ils nous ont tirés dessus, là. Il n'y a rien eu. C'est une bande d'enfoirés, là. Ils méritent tous de creux. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Et les mineurs, on ne vous oublie pas. Sixième. Bon, si je vais couper, la couper. La couper, monsieur le journaliste.